Europe 1, j'ai choisi pour vous. J'ai choisi pour vous ce matin un revenant, un homme qui a été en quelque sorte tué par Wikipédia. Son nom ? Orin Hatch, un homme politique américain de 84 ans qui siège au Sénat depuis 1977. C'est le plus ancien sénateur républicain actuellement en poste. Une longévité exceptionnelle, une vie bien remplie que Wikipédia a abrégée subitement dimanche dernier. Quelle ne fut pas la surprise d'Orin Hatch quand l'un de ses collaborateurs, il y a quelques jours, lui a montré qu'une date de décès avait été ajoutée à sa fiche Wikipédia. Le sénateur est mort, numériquement tout du moins, depuis le 11 septembre 2017. Une fake news, comme on dit aux Etats-Unis, que l'homme politique s'est chargé de corriger à sa façon avec beaucoup d'humour, il faut le dire. Orin Hatch a fait une capture d'écran de sa fiche Wikipédia et l'a tweetée avec ce message. Bonjour Google, il faut qu'on ait une discussion. Alors pourquoi interpeller Google ? Eh bien parce que le site Wikipédia apparaît en première page du moteur de recherche. Une journée passe, toujours pas de réponse, Orin Hatch est toujours mort sur sa fiche Wikipédia. Alors le sénateur décide de passer à la vitesse supérieure. Toujours sur Twitter, il publie une série d'images le mettant en scène dans sa vie quotidienne. Le message qui les accompagne est plein d'ironie. « Still alive, je suis toujours vivant ». Mais le doute persiste. Chez les internautes, explique le Washington Post, qui remarque que sur l'un des clichés, le sénateur lit un journal datant de juin 2017, soit trois mois avant sa mort supposée. Alors pour couper court définitivement aux rumeurs, les collaborateurs d'Orin Hatch publient de nouvelles photos, de nouvelles vidéos, avec cette fois des preuves tangibles comme des interviews récentes. Mais toujours, toujours, accompagné d'un petit texte plein d'humour. Voici le plus drôle. « Durant la brève période où Internet a déclaré M. Hatch décédé, il a fait avancer trois projets de loi. Même mort, il reste l'un des législateurs les plus prolifiques du Sénat. » La réponse de Google n'a pas tardé. « Désolé pour l'erreur, M. le sénateur. À l'évidence, vous êtes bien vivant et doté d'un grand sens de l'humour. On est bien d'accord. » Europe 1